Dans le rapport que chaque individu a avec Internet, pour moi, il y a 2005 qui marque vraiment une rupture. 2005, c'est la naissance de Facebook. Et c'est le moment aussi où, quatre ans après son démarrage, Wikipédia commence à être connu du grand public. Donc on a d'un côté Wikipédia, qui est une encyclopédie collaborative, sous licence libre, partageable, faite par les internautes. Qui commence à être connu, donc chacun se rend compte qu'il peut aider son voisin en ajoutant de la connaissance sur des articles de l'encyclopédie. Donc on va pousser de la donnée, on va recevoir de la donnée d'une façon qui encourage la collaboration horizontale. Et de l'autre côté, on a Facebook qui émerge, qui naît à l'époque, qui n'est pas encore très connu. On peut attendre 2007, peut-être 2009, pour qu'il y ait un usage massif, en tout cas en France. Et là, on a un nouveau rapport à la donnée, qui est que les individus vont confier énormément de données personnelles, et pas seulement personnelles, des données sur leur vie privée, à des grands groupes, en étant des consommateurs qui ont un produit gratuit sous la main. Mais ce produit gratuit va exploiter les données personnelles des uns et des autres, pour cibler de la publicité et comme un modèle économique. Donc on a vraiment, il y a 15 ans je dirais à peu près, ces deux paradigmes qui émergent, qui parfois sont confondus si les gens ne sont pas au courant, mais qui aujourd'hui sont vraiment aux antipodes. Et comment ces nouvelles technologies, en fait, peuvent-elles changer, ou changent-elles déjà notre façon de voir, ou notre façon de travailler ensemble ? Alors, sur le mot nouvelles technologies, je me rappelle toujours d'une personne qui était plus âgée, qui me disait, en fait, on appelle nouvelles technologies celles qui sont nées en même temps que nous. Mais dans ces nouvelles technologies, on ne peut pas parler d'Internet, par exemple, parce qu'Internet est né il y a 40 ans, donc bien avant tous les utilisateurs d'aujourd'hui. Donc je me méfie déjà de l'appellation nouvelles technologies, en plus parce que tout le secteur d'Internet et du numérique, en général, raffole des mots-clés type révolution, innovation et autres. Alors, ça c'est la façon de travailler ensemble, en fait, il y a une grande vague autour de ce qu'on a appelé le web 2.0, qui a démarré avec les blogs dans les années 2000, qui a continué avec les réseaux sociaux, et où on a observé que les gens, pour collaborer, avaient de nouveaux outils sous la main. Aujourd'hui, il y a une grande réflexion, par exemple, sur l'impact que ces nouveaux outils ont au niveau de la mobilisation politique. Est-ce que le secteur qu'on appelle de la civic tech, c'est-à-dire des outils mis à portée des citoyens pour que ceux-ci contribuent à des décisions politiques locales ou à différents échelons, est-ce que ça, ça change la donne ou pas ? Pour moi, je serais sceptique sur l'idée que le numérique, depuis 20 ans, est changé substantiellement notre rapport à la cité et aux politiques. Je pense que ça a plus changé nos rapports interpersonnels, disons, les facilités qu'on a pour communiquer entre personnes. Je ne crois pas que ce changement, il ait encore eu un impact fort sur nos rapports aux institutions. Je pense que les institutions ont une durée de vie et des modes de fonctionnement qui n'ont pas encore été largement influencés par les outils du numérique. Il n'est qu'à voir le retard un peu avec lequel les administrations s'emparent de ce sujet pour proposer des vrais services innovants aux citoyens. Aujourd'hui, on parle d'innovation dans le secteur public. Il s'agit essentiellement de prendre des formulaires papier et d'en faire des formulaires Internet. Et même là-dessus, on est encore en retard. Donc, ce n'est pas non plus une innovation extrême. Il y a eu beaucoup de réflexions depuis le début, en fait, sur l'espoir que ces outils-là allaient changer la donne au niveau du rapport des individus aux institutions et aux politiques. En général, je pense que c'est très superficiel et que la démobilisation politique qu'on observe dans la société, un peu l'idée qu'il y a une perte de sens dans le rapport aux politiques, n'est pas… il n'y a pas de solution du côté du numérique. Je suis moi-même sceptique là-dessus en général. Je pense qu'il y a un espoir de solution, mais je pense qu'on est rapidement victime d'un discours marketing nous vendant le numérique comme une nouvelle forme de mobilisation politique. Ceci dit, le numérique en tant que tel possède, renferme des atouts, des fonctionnalités qui sont tout à fait nouvelles. Tu l'as dit. Du coup, on peut penser que pour autant qu'on puisse se rapproprier un peu ça dans un certain sens, effectivement, ça puisse changer les choses. Bon, tu dis que tu es un peu sceptique sur ce changement. Je reviendrai juste sur Wikipédia, par exemple. Peut-être, est-ce que ça a changé quelque part aussi le rapport à la connaissance ou à l'accès à la connaissance, quelque chose comme ça ? Là-dessus, oui, entièrement. Le Wikipédia a produit, a permis de donner accès à une nouvelle source de connaissances et surtout, ça a permis à tous ceux qui veulent contribuer à cette... Alors, ce n'est pas une... Pardon, je me reprends. Ce n'est pas une source de connaissances. C'est toujours de la connaissance de second degré. Il n'y a aucune connaissance produite sur Wikipédia. C'est simplement des références vers des connaissances établies par ailleurs dans les articles scientifiques et d'autres sources. Donc, c'est une source secondaire. Mais Wikipédia, bien sûr, a mis ça à disposition de nombreuses personnes. Tout le monde est libre de contribuer sur Wikipédia. Voilà. Mais pour répondre, pour préciser ma réponse à la question précédente, en reprenant la réponse à la première sur les deux paradigmes, avec d'un côté Wikipédia, de l'autre Facebook, oui, ce qui a émergé, c'est cette notion de bien commun numérique. On a des grands biens communs numériques qui sont sous licence libre, comme Wikipédia, comme OpenStreetMap, comme l'ensemble des logiciels libres et open source. qui sont des ressources, pour le dire rapidement, dans le domaine public, c'est-à-dire à disposition de tout le monde, que tout le monde peut consulter, que les gens peuvent enrichir. Donc, on a ce nouveau paradigme autour des biens communs numériques et, à l'opposé, le paradigme des gens qui capitalisent sur la captation des données personnelles. Quand je dis capitaliser, ce sont des forces économiques nouvelles qui déstabilisent un peu, qui sont impressionnantes. On ne peut pas dire le contraire. Mais, je ne crois pas, encore une fois, notre cerveau est très vieux, il fonctionne toujours de la même manière. On a de nouvelles ressources, mais, y compris les modes de diffusion, de construction et de partage de ces ressources, n'ont pas d'impact sur notre cerveau. Je veux dire que si on avait l'Encyclopédie Universalis à disposition gratuitement sur Internet, ça changerait autant le rapport qu'aujourd'hui avec l'Encyclopédie Wikipédia. On a, pour quelques personnes, la possibilité de se l'approprier plus et d'y contribuer, donc de rentrer dans l'édition d'articles, des interactions avec d'autres passionnés sur des sujets, et ça, c'est nouveau, on ne peut pas le nier. Mais, je ne crois pas qu'il y a un changement fondamental dans notre rapport à la connaissance. D'accord. Ok. Bon, je ne peux pas m'empêcher, je vais un peu continuer là-dessus. Je comprends, mais, quelque part, moi, j'ai l'impression que, quand même, le fait, pour reprendre encore Wikipédia, qui n'est pas, bien sûr, une création de connaissances, mais qui est plus une manière, en fait, de manipuler une connaissance existante de manière différente, donc peut-être collaborative, de partager, ça, ça a une influence, quand même, sur notre accès à cette connaissance, et du coup, aussi, sur notre environnement, et donc, du coup, peut-être aussi sur notre cerveau, sur notre manière d'apprendre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai des enfants qui viennent de terminer le lycée, etc., mais c'est fou. C'est-à-dire que, la plupart, aujourd'hui, des enfants apprennent, par exemple, les langues, pas à l'école, ils l'apprennent sur Internet, et bien d'autres choses. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il y a toute une catégorie, pas une catégorie, non, mais toute une population, je ne sais pas comment dire, d'enfants qui, aujourd'hui, s'ennuient à l'école, s'ennuient dans les cours, parce qu'ils ont accès à une autre forme de connaissance. Alors, après, à voir ce que c'est, ce que ça vaut, mais voilà. Et ça, ça a quand même changé. Je ne veux pas du tout minimiser. Je suis entièrement d'accord. Évidemment, les gens avec très peu d'argent, c'est-à-dire le prix d'une connexion Internet mensuelle, qui coûte, d'ailleurs, qui est assez peu chère en France, et c'est tant mieux, mais avec le prix de cette connexion, peuvent accéder à des ressources quasi illimitées, comparées à la question de l'accès aux bibliothèques ou aux livres ou à ce qu'il y avait avant. Donc, il y a vraiment une nouveauté en termes de quantité. Ensuite, pour le sujet du numérique à l'école, par exemple, ce qu'on observe assez souvent, c'est quand même que l'introduction de ces ressources ou l'encouragement pour les enfants à l'autonomie face à ces ressources, elles favorisent ceux qui sont déjà en capacité de se les approprier, d'en discuter à la maison, de connaître un peu les codes d'interaction avec d'autres gens sur Internet, et elles défavorisent ceux qui n'ont pas les bases pour se repérer dans cet univers-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas l'émergence, ce n'est pas cette quantité nouvelle qui va qualitativement et massivement changer le rapport des gens en général à la connaissance. Oui, pour certaines catégories de gens qui sont déjà un peu débrouillards, ça va apporter de nouvelles ressources, et ceux-là, ils vont prendre des chemins autodidactes. pour une majorité des autres qui n'ont pas cette autonomie-là, ça demande un nouvel apprentissage. Donc, il y a eu tout l'effort d'éducation aux médias au moment où la télévision tenait un peu la même promesse d'apprentissage universel. On était là, voilà, enfin le média qui va permettre à chacun de son fauteuil d'accéder à la connaissance universelle. on a vite déchanté. Sur Internet, je pense qu'on déchante au fur et à mesure. Internet, il y a 22 ans ou 23 ans, quand ça commençait à être connu du grand public à la fin des années 90, ben oui, c'était 90 chances sur 100 de tomber sur des ressources pédagogiques partagées par des passionnés qui faisaient leur site perso. Aujourd'hui, dites-moi quelle est la dernière fois que vous avez consulté un site perso, et je pense que ça remonte à il y a très longtemps. Donc, on est, et puis surtout, Internet est devenu massivement un lieu de divertissement et c'est plus difficile de s'y repérer. Donc, je suis entièrement d'accord sur les nouvelles ressources, sur les nouvelles possibilités, sur l'influence de ces nouvelles possibilités, sur un saut qualitatif pour l'ensemble des gens. Je suis vraiment plus sceptique là-dessus. Mais c'est un défi, c'est-à-dire que c'est un sujet, il faut s'en emparer. Ce n'est pas parce que tout ce qu'a proposé l'éducation aux médias depuis 50 ans sur la télévision, il y a une nouvelle réflexion à mener, qui est menée en plus par les différentes associations, sur l'éducation aux ressources promises par Internet et à cette grande différence qualitative qu'on a implicitement évoquée avec Wikipédia, mais qui est qu'on n'est plus dans un média de masse, on est dans un média distribué où chacun peut écrire. Demain, je peux publier une revue sur Internet, le seuil pour devenir producteur. C'est abaissé. Et ça, effectivement, ça change les choses à condition d'avoir l'éducation qui permet de s'en emparer. Tout à fait. Tout à fait. C'est effectivement. Et pour moi, c'est effectivement une sacrée différence par rapport à avant, on parlait de la télé, etc. Là, le fait qu'on puisse potentiellement être chacun créateur de quelque chose. Voilà. Alors, justement, venons à l'open source, parce que c'est ça quand même, l'open source, c'est ouvrir un code, c'est ouvrir de manière à ce que des gens puissent devenir acteurs de quelque chose. Alors, je ne sais pas. La question, c'est comment est-ce que tu définirais l'open source ? OK. Jusque dans les années 70, fin des années 70, on avait des machines, des ordinateurs, donc les ancêtres de ce qu'on a maintenant, y compris les ancêtres de l'informatique personnelle et du micro-ordinateur qui émergent au milieu des années 70. C'était les machines qui coûtaient cher. Et l'ensemble de la production de logiciels pour faire tourner des programmes sur ces machines étaient en général faites par des universitaires, la plupart américains, mais certains français aussi. On avait des pointes dans ce domaine-là dès les années 70. Et donc, le logiciel était produit par des universitaires, peut-être quelques entreprises qui commençaient à s'y mettre aussi, mais c'était vu un peu comme quand on nous vend aujourd'hui et de l'électroménager, on nous vend une notice. On ne va pas nous la vendre séparément et on ne va pas supposer que la notice a coûté plus cher à produire que le faire à repasser. Aujourd'hui, cette tendance-là s'est inversée. Le matériel coûte moins cher, le logiciel coûte très cher parce qu'il faut des compétences et que les différentes couches logicielles se sont complexifiées. Donc, avant les années 80, le logiciel était partagé assez largement et c'était la culture universitaire qui prévalait. On partageait son logiciel comme on partage aujourd'hui ses connaissances scientifiques et on le partageait parce que c'était bénéfique à tous. On savait qu'un collègue informaticien d'une autre université pouvait corriger un bug. Donc, on faisait du logiciel partagé et libre sans avoir besoin de réfléchir à des questions de droit d'auteur, de propriété intellectuelle ou même éventuellement de brevet. Il y avait cette réflexion qui n'était pas du tout de mise dans les cercles. Dans les années 80, l'informatique se privatise et les grands pourvoyeurs de machines et de logiciels dans les universités, ces gens-là commencent à dire « En fait, c'est à nous la propriété intellectuelle et maintenant, on va vous vendre le logiciel ». Donc, on se met à vendre le logiciel et en réaction à ce mouvement de privatisation et de fermeture du logiciel émerge sous l'initiative de Richard Stallman aux États-Unis qui est à l'époque chercheur au MIT, au laboratoire d'intelligence artificielle, naît l'idée qu'il ne faut pas empêcher l'accès de l'individu, pas seulement de l'informaticien, pas seulement de l'universitaire, mais de n'importe quel individu. Il faut que celui-ci puisse accéder au code source pour le corriger lui-même. L'anecdote qui est connue, c'est que Stallman se retrouve face à une imprimante qui ne marche pas, il veut corriger le petit logiciel qui fait fonctionner l'imprimante et on lui dit « Halte là, tu n'as pas le droit, le fournisseur de ce logiciel nous a formellement interdit d'accéder au code source ». Donc, Stallman a réagi en prenant conscience que c'est un problème à la fois grave, que ça va tuer la culture hacker qui est celle du MIT où chacun a le droit de bidouiller un peu les logiciels des autres. Et surtout, il prend conscience qu'il y a une tendance à cette captation, cette privatisation et cette fermeture. Et contre ça, il lance le projet GNU. GNU, c'est un acronyme récursif pour dire « GNU is not UNIX ». Donc, ça va se référer à ce système UNIX qui est en voie de privatisation pour dire « on sera à l'opposé, on va s'inspirer des couches techniques de ce système-là et on va en faire un système que tout le monde aura le droit de partager ». Donc, il lance la Free Software Foundation, donc la Fondation pour le logiciel libre en 1984, et il commence à écrire ce système d'exploitation, GNU, pour que ça tourne sur tous les ordinateurs. Et en 1989, il va inventer une licence qu'on appelle « copyleft ». Donc, une licence, c'est quelque chose qu'un utilisateur accepte. C'est-à-dire, vous faites une licence logicielle, l'utilisateur l'accepte au moment où il utilise le logiciel. Et là, il va faire une licence qui prend le contre-pied complet de tout le système du copyright. Et on appelle ces licences d'ailleurs « copyleft » en disant « Ma licence, moi en tant qu'auteur de logiciel, je vous autorise à le lire, à le modifier, à y contribuer et à reverser vos contributions au pot commun du logiciel libre ». Donc, le logiciel libre, c'est ça. C'est vraiment prendre le contre-pied de tout ce mouvement de fermeture et de privatisation d'une source de connaissances. Aujourd'hui, on ne se dit pas qu'un logiciel, c'est de la connaissance. Aujourd'hui, on se dit largement « un logiciel, c'est un outil ». Je vais installer un tableur, je veux juste un outil, je cherche des outils. Cette perception-là s'est renforcée encore avec les applications sur les smartphones. On veut juste une app. On ne pense même plus logiciel. Et ça, ça cache quand même le fait qu'au sein de cet outil, pour construire cet outil-là, il y a des lignes de code. Donc ça, c'est le code source. Et dans ce code source, il y a de la connaissance. Il y a par exemple des algorithmes pour trier. Ces algorithmes sont produits par des chercheurs qui décrivent ces algorithmes dans des papiers scientifiques. Et l'informatique, elle vient incarner et donner une forme et un usage à cette connaissance. Mais au départ, c'est de la connaissance. Le code source, c'est de la connaissance. Donc quand on parle de logiciel libre, on parle de partager la connaissance qui permet aux uns et aux autres de construire des outils. Et sans cette connaissance, il n'y a pas d'outil. Donc c'est ça l'enjeu central de le code source. Il y a une comparaison qu'on fait assez souvent. C'est autour des recettes de cuisine. Donc en fait, si jamais un jour, vous avez à demander l'autorisation à Ginette Mathieu ou à quelconque auteur de cuisine pour faire sa recette, vous vous rendez bien compte que vous serez plus libre de cuisiner comme vous l'entendez. Donc aujourd'hui, on est tous libres de cuisiner comme on l'entend. On n'a pas accès à certains secrets de fabrication d'industriels bien connus. Mais en tout cas, on n'a pas encore le sentiment de devoir demander des autorisations à tout le monde pour manger comme on veut. Aujourd'hui, l'informatique structure Internet, structure les espaces où on va trouver la connaissance. Comme on a dit au tout début, il y a beaucoup plus de connaissances. On y accède plus facilement. Et donc cette informatique qui vient structurer l'espace dans lequel on partage, dans lequel on apprend, et donc qui a un impact sur nos opinions, sur notre conception de la vérité, sur notre accès à la science en général, cette informatique-là, cet espace de communication-là, il est fondamentalement... Il tourne grâce à des logiciels. Et ces logiciels-là, il faut qu'on puisse en partager les connaissances pour pouvoir continuer à cuisiner comme on veut. C'est vraiment l'enjeu de cuisiner et de manger comme on veut. D'allemand, je fais juste une petite parenthèse au début. C'est que j'ai employé un peu indifféremment logiciel libre et open source. Il faut savoir qu'au moment où Stallman lance son mouvement, il l'appelle vraiment logiciel libre parce qu'il s'intéresse à la liberté des utilisateurs. 15 ans plus tard, en 1998, émerge la notion d'open source pour dire que ça suffit, cette politisation de nos enjeux. On ne veut pas trop s'occuper d'enjeux sociétaux et politiques. Nous, qui faisons des logiciels libres, on a simplement besoin de prouver que ça marche et que c'est bon pour l'industrie. Donc, inventons une expression qui insiste sur le code ouvert mais qui escamote un peu la partie militante politique. Ils inventent l'expression d'open source. Cette expression d'open source, c'est celle que les gens retiennent. C'est parce que c'est, entre guillemets, elle qui a gagné parce qu'effectivement, en 1998, à l'époque, la moitié des serveurs d'internet tournent avec Apache, un logiciel libre et open source. Les deux choses recouvrent les mêmes logiciels. Mais quand on dit logiciel libre, on insiste plus sur la partie militante en termes de liberté individuelle. Quand on dit open source, on insiste sur la partie commerciale et c'est celle qui s'adresse plus au monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, aujourd'hui en France, dans l'open source, c'est un secteur en croissance, d'une part. C'est un secteur qui cherche de nouveaux développeurs, qui a besoin de nouveaux développeurs et qui se porte bien. qui se porte bien, c'est un tissu de petites et moyennes entreprises très dynamiques. Là-dessus, je pourrais vous renvoyer au Conseil national du logiciel libre qui publie chaque année une enquête sur le sujet. Je ne peux pas vous dire ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, mais c'est au moins plus de 500 entreprises françaises. On a en France une vraie culture là-dessus, y compris comparée aux États-Unis. On a un secteur qui est dynamique, constitué de beaucoup de petites et moyennes entreprises. C'est un secteur qui se porte bien. C'est-à-dire que les gens demandent de l'open source et essayent d'apprendre à en faire au fur et à mesure, y compris les grands groupes qui eux-mêmes commencent par de l'inner source, c'est-à-dire par créer une culture du partage au sein de l'entreprise et commencent même à comprendre l'intérêt pour eux de partager certaines briques logicielles sous licence libre. Pourquoi ? Parce que si cette brique logicielle fonctionne bien, ils vont peut-être trouver des alliés pour la maintenir et à baisser les coûts de maintenance à terme. On a des grandes entreprises, par exemple, qui se mettent à publier des briques open source. Il y a des grandes entreprises en France, mais pour prendre un exemple connu, Facebook va publier une brique qui s'appelle React, qui permet de changer un peu la façon dont on fabrique des sites web. Leur intérêt, en publiant ça, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas juste pour le plaisir de partager ou pour s'attirer les grâces des communautés open source dans le monde. Il y a peut-être un peu de ça. Mais l'idée, c'est aussi qu'en la publiant de cette façon-là et en étant les premiers sur cette brique-là, ils vont intéresser d'autres entreprises qui, si elles se mettent à l'utiliser, vont rentrer dans la gouvernance pour maintenir à plusieurs ce projet. Donc, on va recréer des communs numériques et les entreprises comprennent au fur et à mesure, en grandes et petites, l'intérêt de s'y mettre. On a des petites entreprises militantes qui pensent que c'est bien de faire du libre et qui montrent qu'on peut gagner de l'argent avec. Donc, comment on gagne de l'argent quand le logiciel est souvent gratuit ? C'est en vendant du service, en vendant de l'installation, des évolutions et de l'expertise sur ce logiciel. Et ça, c'est un modèle économique qui marche très bien. Et j'imagine qu'il y en a d'autres aussi, peut-être, des modèles économiques qui se cherchent ? Oui, il y a beaucoup de modèles. C'est tout le temps un sujet, parce que c'est la première question qu'on se pose. On se dit, si c'est gratuit au départ, les logiciels, comment on gagne sa vie ? Donc, les modèles les plus connus, c'est ça. C'est de vendre, d'être expert d'un logiciel et du coup, de vendre du support et de l'expertise au-dessous. Donc, support, formation, documentation. De vendre de l'installation, de l'adaptation aux besoins du client de tel ou tel logiciel. Parce que ce n'est pas toujours facile de prendre ça en main. Quand on est un individu, on télécharge et puis on installe sur sa machine. Mais quand on est une entreprise avec un parc à 10 000 machines, on ne fait pas ça soi-même. Donc, il y a aussi les intégrateurs. Donc, les intégrateurs, eux, ils ne sont pas éditeurs. Les éditeurs, ils publient les logiciels libres et ils vendent de l'expertise autour. Ou pas, ils peuvent vendre différentes choses. Les intégrateurs, eux, ils prennent l'ensemble des briques disponibles, à commencer par la distribution GNU Linux. Et puis, ils proposent de déployer des grandes solutions pour les grands groupes en intégrant différentes briques logicielles. Donc, ils ne publient pas de nouveaux codes, mais ils adaptent des logiciels open source pour des clients, chez des grands clients, qui voient un avantage à payer moins au niveau de l'essence pour payer mieux au niveau du support. Alors, du coup, tu ne sais pas me dire, là, en gros, moi, j'aimerais savoir ce que ça représente un peu à la louche en termes de pourcentage dans le paysage informatique. C'est-à-dire, c'est quoi l'open source ? C'est 5%, 20%, 50% du logiciel utilisé ? Ça, tu ne sais pas ? Non, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, je ne dirais pas. Ces chiffres sont disponibles. À vue de nez, en gros, on est aujourd'hui sur le poste individuel. Donc, des individus, il y a peut-être 1% de gens qui utilisent GNU Linux. Différentes variantes. Ça peut être Ubuntu, qui est une distribution très connue. Ça peut être Debian. Ça peut être d'autres distributions. Un autre chiffre intéressant, éventuellement, c'est celui des navigateurs web. Donc, là-dessus, on sait que Firefox doit être aujourd'hui, je dirais, autour de 15% en recul depuis que Google a lancé Chrome. Firefox était, je crois, à 25% en France à un certain moment. Donc, ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de basculer tous ces outils et de n'utiliser que du libre sous GNU Linux. On peut utiliser LibreOffice, VLC, que les gens connaissent très bien. VLC, c'est un logiciel qui est téléchargé plus d'un milliard de fois dans le monde. Donc, c'est énorme. Mais voilà, il faudrait comparer secteur par secteur. D'un côté, la bureautique. De l'autre, ce qui relève des serveurs. Et les chiffres sont assez disponibles. Mais je pense que, pour moi, le chiffre qui correspond au navigateur est intéressant. Si on coupe le navigateur plus lecteur multimédia, ça donne un chiffre intéressant sur qui est sensibilisé à ces enjeux de l'open source, à peu près. Je pense que, je dirais à vue de nez, qu'il y a peut-être 20% des utilisateurs de Firefox ou de VLC qui savent un peu ce que c'est que l'open source. Ça veut dire que, voilà, on va retrouver le pourcent de Linuxiens, eux, militants et actifs. Maintenant, j'aimerais voir un peu dans la pratique qu'on parle d'open source, de logiciels libres. Tu parlais d'entreprises qui recherchaient des développeurs pour faire ça. Concrètement, faire de l'open source, est-ce que c'est une discipline complètement à part ? Qu'est-ce que ça demande en termes de connaissances ? Est-ce que ça demande une nouvelle technologie ? Est-ce que ça demande une connaissance très, très singulière ? Alors, quand on dit faire de l'open source, ou à ouvrir un code, est-ce qu'il faut apprendre des choses très spécifiques en informatique ? Soit, je dirais oui. Il y a quand même un ensemble de compétences qui sont propres à l'open source. Pourquoi ? Parce que si on se met à publier sa première ligne de code et les lignes de code qui vont suivre, quand on travaille en public, on travaille différemment. Donc, quand on partage son code source, mettons qu'on est passé une semaine sur un projet et qu'on se mette à le partager avec d'autres, d'une part, on va écrire différemment. Souvent, on écrit mieux la documentation. Et d'autre part, on va avoir à cœur que d'autres puissent contribuer. Et ça, ça change aussi la manière de faire. Donc, du code source, c'est vraiment écrit, entre guillemets, à la main. L'un des problèmes qu'on a constamment en tant que développeur, c'est de trouver les bons noms de variables, les bons noms de fonctions, de faire du code source lisible. C'est la partie lisible du code. Donc, l'une des compétences propres à cet espace de l'open source, qui n'est pas homogène sur tous les projets, mais quand on veut faire les choses sérieusement, c'est la lisibilité. Et donc, on va essayer de faire le code source qui est le plus compréhensible pour augmenter la probabilité que d'autres contribuent sur ce code source-là. Donc, ça encourage les bonnes pratiques d'écriture de documentation, d'écriture de documentation développeur d'un côté, de documentation utilisateur de l'autre. Une forme de rigueur. Cette rigueur, elle est encore plus accentuée, parce que les logiciels ne sont pas des îlots séparés, du reste, il y a toujours un écosystème autour d'un logiciel. Donc, imaginons par exemple qu'on fasse une librairie dans un langage informatique comme le langage Python, et on va faire une librairie qui permet de trier les lignes d'un fichier. Je prends un exemple un peu trivial. Cette librairie, on espère qu'elle va être utilisée par d'autres logiciels, donc on va l'écrire la plus lisiblement possible. Mais comme elle est une parmi d'autres au sein d'un écosystème de librairie Python, il y a des standards. On va, dans ces standards-là, essayer de respecter les standards que tout le monde respecte pour que la librairie s'intègre le plus facilement à l'écosystème. Donc, rigueur parce que c'est public, rigueur parce qu'on est au sein d'un écosystème qui essaye d'adopter des bonnes pratiques de code. N'importe quel développeur a cette expérience de tomber sur du code qu'il a écrit il y a deux ans et de ne plus rien comprendre. Donc, c'est vraiment un problème central. Et est-ce que, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas un langage spécifique ? Tu parlais de Python, l'open source ? Non, tous les langages aujourd'hui de l'industrie servent à écrire à la fois du code fermé et à la fois du code open source. ce n'est pas propre à des langages. Ça doit être très rare de trouver un langage qui est lui-même fermé. En général, c'est pour résoudre des problèmes très spécifiques à l'industrie. Je fais juste un petit postambule sur ma réponse d'avant pour dire qu'il y a des compétences spécifiques à l'open source. Ensuite, comme je pense que la grande majorité des projets sont des projets portés par des bénévoles, par des petites équipes ou par des personnes seules. Donc, quand je dis des bénévoles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une industrie derrière qui essaye de rentrer en contact avec eux ou qui, elle, a des modèles économiques s'appuyant sur ce travail-là. Mais comme il y a beaucoup de projets artisanaux, à la fois on favorise de la rigueur, du respect des standards, mais une personne seule n'arrive pas à tout faire. Et donc, on peut se retrouver aussi avec des logiciels libres dont la maintenance n'est pas assurée puisque la personne a eu un enfant ou n'a plus le temps, dont la documentation n'est plus à jour ou dont la documentation manque, etc. Donc, c'est pour relativiser un peu ma réponse d'avant. Il y a des choses dans l'open source qui sont naturellement encouragées par le fait de publier le code tôt. Mais il y a aussi un phénomène qui est que parmi tous les projets existants, et il y en a une myriade, nombreux sont portés de façon trop fragile. Et étant portés de façon trop fragile, ceux-là peuvent donner l'impression qu'il n'y a pas de réflexion sur le design, sur l'interface et sur ces choses-là. Je ne parle pas des grands projets comme LibreOffice, Firefox, Mozilla, qui ont vraiment des équipes derrière et qui ont à la fois des développeurs salariés et bénévoles. Mozilla paye des développeurs pour faire Firefox et Firefox reçoit des contributions de bénévoles et il y a des équipes pour le design. Tout ça, c'est vraiment très solide. Mais ces logiciels un peu phares, il y a derrière eux toute une longue traîne de petits logiciels, y compris des logiciels très connus comme GIMP, par exemple, qui est une alternative à Photoshop. GIMP est aujourd'hui porté par une toute petite équipe. Et cette toute petite équipe fait de son mieux pour respecter des standards, pour toutes les compétences dont je parle. Mais ce n'est pas parce que les compétences manquent, c'est parce que le temps et l'argent peuvent manquer. Comment s'intègre ou pas le web sémantique là-dedans ? Est-ce qu'il s'intègre là-dedans, le web sémantique ? Par rapport au web sémantique, le web sémantique, c'est simplement une façon plus riche de partager des données et de pouvoir les mettre en relation les unes avec les autres. C'était d'abord un truc de chercheur qui en fait a beaucoup de vertus. Donc on essaye de faire de plus en plus de bases de données en web sémantique. On essaye aussi de plus en plus de sémantiser un peu les pages web pour le dire rapidement, c'est-à-dire d'ajouter des métadonnées qui permettent aux moteurs de recherche d'interpréter un peu ce qu'il y a dans les pages. Et il y a surtout le projet le plus intéressant autour du web sémantique, c'est le projet Wikidata, c'est-à-dire la base de données qui se construit à partir des connaissances partagées sur Wikipédia. Donc Wikidata, c'est une base de connaissances atomiques, entre guillemets, un ensemble d'entités et de propriétés et c'est la description de toutes les relations de ces entités avec ces propriétés. Donc si je prends l'entité logicielle, GIMP, ce logiciel a des propriétés comme d'avoir une licence, d'avoir une dernière version, etc. Et Wikidata nous permet d'accéder de façon programmatique et lisible à toutes ces relations entre les entités et les propriétés. Donc les entités, on a plus de 40 millions, les propriétés, elles sont exprès en nombre limité, je ne sais pas si on doit en être autour de 3 000. Et ça, c'est pour moi le projet phare du web sémantique qui est sous licence Creative Commons 0, l'équivalent du domaine public. Ensuite, pour le reste, il n'y a pas pour moi plus d'intersection entre le logiciel libre et le web sémantique. Mais est-ce qu'il pourrait y en avoir, en fait ? Est-ce que dans la philosophie, un petit peu portée, on va dire ça, dans ces deux choses, c'est-à-dire l'open source d'un côté, avec l'idée du partage et de faire avancer les connaissances, etc. Et le web sémantique, dans l'idée de structurer des bases de données de manière... Est-ce qu'il y a un lien, pour toi, qui est fort ? Il peut y avoir tous les liens qu'on peut imaginer, mais il n'est pas substantiel. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le web sémantique, qui est vraiment une technologie pour produire des bases de données plus intéressantes et pour créer des liens entre ces bases de données sur Internet. C'est ça, surtout. C'est-à-dire que d'un coup, on a deux bases de données, si on a publiquement le schéma de chacune d'entre elles et si on peut les interroger comme des bases de données sémantiques, on va pouvoir associer les données de la base 1 et 2 à la troisième base et créer des agrégats intéressants de données. Donc c'est vraiment un succès parce que les chercheurs ont réussi à construire conceptuellement ces notions-là qui sont reprises au fur et à mesure par des projets, notamment Wikidata, qui est le projet le plus intéressant là-dessus. Après, dès qu'on parle par exemple de Big Data en entreprise, tous ces gens-là ne s'embêtent pas avec du web sémantique. C'est de la donnée interne, c'est des vieilles bases SQL ou MongoDB ou ce qu'on veut. C'est des bases qui ne sont pas sémantiques. Le logiciel, tout à l'heure, j'insistais sur l'aspect partage de connaissances parce que je pense que c'est l'enjeu. Les logiciels, ensuite, ils ont une visée fonctionnelle. Ce sont des outils. Donc ils vont produire des outils soit pour l'utilisateur final comme Gimp, soit pour quelqu'un qui veut faire tourner un serveur web comme Apache ou d'autres logiciels. Donc je ne pense pas qu'il y ait plus d'intersections que ça. Il y a une activité sur Wikidata pour référencer les logiciels libres, par exemple. Donc si on cherche Firefox sur Wikidata, on va trouver plein d'informations hyper intéressantes sur Firefox. Mais il n'y a pas plus de relations que ça, à mon avis. Juste pour être précis, c'est-à-dire, là, tu parles de ce qui est aujourd'hui. Il n'y a pas plus de relations, etc. En fait, ma question, elle était aussi plus dans l'avenir. C'est-à-dire que du coup, quand on voit ces deux enjeux, j'allais dire, qui tourne autour d'une structuration, d'un meilleur partage, d'une accessibilité aux données. Bon, bref. Et est-ce que toi, tu y vois un intérêt, une jonction dans l'avenir qui peut aujourd'hui peut-être ne pas encore exister, c'est ce que tu dis, ou pas vraiment clairement. Mais est-ce que tu trouves que ce serait quelque chose d'intéressant, quelque chose comme une force, c'est quelque chose qui pourrait être très complémentaire, en fait, du mouvement open source, ou pas du tout ? Alors, je ne dirais pas, pas du tout. Ce que je trouve intéressant, c'est deux choses. Donc, d'une part, Wikidata, c'est vraiment le projet phare qu'il faut regarder en ce moment, et c'est du web sémantique. En plus d'être du web sémantique, d'être interrogeable, comme d'interroger des relations entre l'identité et les propriétés, c'est aussi versionner. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur l'état des connaissances disponibles sur Wikidata il y a trois ans. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos bases de données, type SQL ou autre, quand on met à jour, on prend un objet, on le met dans une case et on se débarrasse de ce qu'il y avait avant. On a très peu de bases versionnées. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir des bases de données versionnées et le fait de pouvoir le faire avec l'espace disque, les coûts actuels, et ça, c'est intéressant parce que dans 20 ans, on aura une vue rétroactive sur ce qu'était l'état de la connaissance à tel moment. Et Wikidata permettra, par exemple, d'interroger l'état de la connaissance en 2019 sur tel sujet. Je mets ça en parallèle avec un autre projet qui s'appelle Software Heritage, qui, lui, est parti du constat que tous les endroits où on partage du logiciel libre sur Internet, le plus connu étant GitHub, qui est un service, tous ces endroits-là sont fragiles. Google avait lancé un espace de partage du logiciel et l'a fermé du jour au lendemain en envoyant une notice au développeur en disant « Bon, ben voilà, vous avez X semaines pour récupérer votre code et le mettre ailleurs. » En fermant ça, d'un coup, des gens se sont réveillés, Roberto Di Cosmo, notamment, qui est chercheur à l'Eneria et qui est un ancien militant du libre de la première heure, en se disant « C'est pas possible, c'est trop fragile. » Or, nos logiciels, c'est de l'héritage commun, on doit les archiver. Donc, il a lancé cet énorme projet qui, aujourd'hui, archive systématiquement le code source de tous les logiciels. Ça, c'est intéressant et je le mets en parallèle à Wikidata. Pourquoi ? Parce qu'on aura aussi toutes, ça ne veut pas juste dire tous les logiciels à l'instant T, ce sera tous les logiciels dans leurs différentes versions. Si je prends un logiciel qui est l'un des logiciels les plus anciens qui est un Imax, donc un éditeur de texte écrit par Stallman, ce logiciel, il a plus de 30 ans. Et on a depuis 30 ans ou peut-être un peu moins de 30 ans, mais de l'ensemble des versions de la première ligne de code. Donc, on peut se dire c'était quoi Imax en 1992 ? C'est l'histoire. Voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Donc, tout ça, c'est lisible et tout ça, c'est archivé. Donc, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on a d'un côté un grand projet de web sémantique qui est versionné et dont on va pouvoir interroger l'histoire dans 20 ans. Et de l'autre côté, l'ensemble des logiciels qui sont versionnés aussi. Git est un système pour gérer les différentes versions et c'est devenu le standard. Et donc, depuis que la majorité des développeurs utilisent Git, on a cette projection où dans 20 ans, on pourra aussi avoir interrogé peut-être que ce sera peut-être que Software Heritage va s'orienter vers une base de données de type sémantique permettant de connaître les relations entre des entités qui sont des logiciels et des propriétés qui sont leur version, leur licence ou autre. Donc ça, ce serait une évolution possible qui rapprocherait d'un coup Software Heritage et Wikidata. Mais là, c'est hyper spéculatif. Pour moi, le web sémantique, c'est évidemment une révolution conceptuelle dans les bases de données et dans la capacité de les mettre en relation entre elles. la vraie richesse au fond des différentes bases aujourd'hui, c'est de savoir si elles sont versionnées ou pas. Et localement, nos logiciels sont versionnés et Software Heritage construit un emplacement pour garder tout ce trésor et l'interroger plus tard. D'accord, j'entends, mais je ne comprends pas tout. Je suis là pour mettre mon email pour les questions. Ce que je veux dire par là, c'est, ok, je comprends l'idée d'archiver, l'idée de versionner, etc. Ceci dit, avec le sémantique, comme tu le dis, de même qu'avec l'open source, comme avec l'open source, il y a aussi cette idée de pouvoir, par le fait de l'ouverture, de pouvoir contribuer collectivement à l'avancée d'un outil, etc. dans les celles. Dans les bases de données, le fait de pouvoir les mettre en lien via une structure sémantique, ça permet aussi de pouvoir, pour moi, accéder facilement à ces données, pourtant qu'on veuille bien les partager, mais du coup, on peut dire, si le partage est ok, ça devient extrêmement aisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, plutôt que de s'évertuer à essayer de faire des transformations de format, de ceci, de cela, de lutter avec des bases de données qui ne sont pas structurées, etc., là, on n'aurait plus ce travail-là à faire. Et quelque part, je me pose la question, du coup, j'y vois un lien avec aussi l'open data, et j'y vois un lien peut-être aussi avec la création, la possibilité de créer des nouvelles connaissances qui aujourd'hui sont extrêmement difficiles. Ce que je crois, c'est que moi, je ne suis pas fan du mot sémantique dans Web sémantique parce qu'il y a une sorte de promesse de Web intelligent derrière. Le mot est un peu en résultat, c'est simplement du Web avec... D'abord, ce n'est pas forcément le Web, on parle de bases de données. Si on en connaît les schémas, on sait de quoi on parle quand on accède à une ressource de cette base et on peut plus facilement les interconnecter entre elles et enrichir d'autres bases. Donc ça, c'est très bien. Il y a, pour moi, un phénomène plus intéressant par rapport au logiciel libre qui est la notion d'application fédérée. J'explique rapidement. On a un service comme Twitter qui est une application centrale sur les ordinateurs de l'entreprise Twitter où chacun va confier des données personnelles et qui, en échange de ça, publie nos tweets. Mais c'est centralisé. Donc ça, c'est un silo qui appartient à une personne sur des serveurs qui appartiennent à une entité. Une application, récemment, il y a une application qui s'appelle Mastodon qui peut s'installer sur n'importe quel ordinateur. Donc si moi, je veux demain lancer une instance Mastodon, je peux et je vais offrir aux internautes un service. Donc je choisis mon nom de domaine. Je l'appelle moninstance Mastodon.org et je permets à mes voisins ou à qui je veux, c'est moi qui reste maître de mon instance, de créer un nom d'utilisateur sur cette instance-là avec... s'ils parlaient juste aux utilisateurs de mon instance, ce n'est pas intéressant. Mais je leur donne la possibilité de suivre des gens d'autres instances. Donc c'est ça qu'on appelle fédérer. C'est parce que chaque instance va connaître l'ensemble des instances existantes et va permettre aux utilisateurs de s'abonner à des utilisateurs sur d'autres instances. Donc on décentralise un système qui est auparavant central. Ça, on l'a fait pour Mastodon. donc c'est très dur de décentraliser le web, de décentraliser les services web. C'est très compliqué mais ce n'est pas impossible. Et Mastodon en a fait la preuve technique et aujourd'hui on a des protocoles pour apprendre à programmer des applications qui favorisent cet échange de données et qui favorisent la prolifération d'instances. On a aussi un autre exemple qui est Peertube. Donc ça, c'est l'association Framasoft qui lance ça et Peertube vient lutter contre la centralisation de YouTube en permettant à plein d'acteurs de faire leurs instances Peertube mais de donner de la visibilité à toutes les instances sur chaque service. Donc si moi je suis abonné Peertube au Peertube de ma mairie par exemple ou de mon association de quartier, je verrai quand même, je pourrai suivre des vidéos publiées par d'autres instances avec en plus un avantage dans ce cas-là qui est que je ne vais pas télécharger un flux vidéo d'un seul serveur, ce flux-là va être la charge du poids des vidéos parce que c'est le problème dans ce cas-là, va être réparti entre les instances au moment du téléchargement. Donc ça, cette notion de fédération qui est voisine un peu de la notion de... comment dire... d'accès à des ressources multiples dans le cas du web sémantique, la notion de fédération autour de ces applications-là, là, clairement, c'est du logiciel libre qui vient soutenir des logiciels qui fonctionnent en fédération. Mastodon est un logiciel libre, Peertube est un logiciel libre. C'est assez inimaginable d'avoir un logiciel propriétaire sur ce crinot-là. Et c'est en plus un combat commun. C'est-à-dire que si on veut permettre à chaque utilisateur d'être en contrôle de son informatique, et bien là, on permet à des groupes de gens qui gèrent une instance d'être en contrôle des conditions générales d'utilisation de leur instance, par exemple. Donc ça, c'est inspiré des systèmes de fédération qu'on a dans le web sémantique. Ce n'est pas du web sémantique, c'est d'autres protocoles, mais c'est directement en lien avec le logiciel libre, à la fois au niveau technique et au niveau des combats qu'il y a derrière. C'est quand même très proche, quand même. Enfin, je veux dire... Enfin, très proche. Dans ce que tu dis, enfin, voilà... Ouais, peut-être, mais je peux... Je veux dire, il y a une espèce de cohérence. J'ai l'impression que c'est deux choses qui travaillent dans le même... C'est-à-dire, quelque part, le sémantique, il va favoriser le partage, l'accès à l'information, la création, mise en lien, comme tu disais, de données au sein de deux bases de données. Mais pas tant que ça, en fait. Si on n'avait pas eu Wikipédia, le web sémantique n'existerait pas. Si on n'avait pas eu Wikidata, le web sémantique serait resté un truc de chercheur un peu. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui est sémantique aujourd'hui dans une page web que je regarde ? Non, je suis d'accord. Mais alors, après, c'est peut-être juste le secteur dans lequel je suis, en fait. C'est peut-être ça. Alors, peut-être, on n'est pas dans le même chose. Du coup, c'est intéressant de voir... Mais moi, je suis dans quelque chose en lien avec des agriculteurs et des chercheurs. Les deux produisent des données. Aujourd'hui, on est dans quelque chose autour de la recherche participative qui est l'objet même de mon dialogue ici aujourd'hui avec toi et qui est de voir comment on peut tracer des ponts avec ces données différentes et du coup, les échanger et du coup, créer des choses. Mais ils sont passés à des bases de données sémantiques ou pas ? C'est l'idée. D'accord. Mais en fait, c'est ça. C'est que le problème du sémantique, c'est que c'est une idée et que ça marche très bien dans quelques cas mais qu'aujourd'hui, nous, par exemple, à DataGouv, on publie tout l'open data de l'État. D'accord ? Il n'y a zéro base de données sémantique dans tout ce qu'on publie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas aujourd'hui une base de données dans l'esprit de quelqu'un. C'est un CSV ou un tableur Excel. Mais c'est juste une histoire d'esprit ? Non, c'est aussi une histoire de... Techniquement, c'est quand même plus compliqué de mettre en place une base de données sémantique. Et on est bien heureux que Wikidata l'ait fait. Ils auraient pu faire une base de données MySQL. Oui. Mais ils l'ont fait pour d'excellentes raisons et c'est le projet sémantique. Mais en dehors de lui, il y en a plein. Il y a les bibliothèques qui font des bases de données sémantiques. Mais c'est des niches. Et donc, selon toi, ça restera des niches parce que c'est trop compliqué techniquement ? Parce que l'avantage, le coût, le rapport coût-bénéfice n'est pas clair. Pour les techniciens qui ont un médecin en place. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un de mettre en place une base de données sémantique, personne ne sait faire parce qu'il faut du SparkQL, d'un truc particulier. Les gens ne sont pas habitués à ça. D'accord, ils ne sont pas habitués. Et les avantages ne sont pas clairs. C'est ça. Tu dis que les avantages ne sont pas clairs. Mais l'avantage, quand même, de ce que je vois, c'est de pouvoir partager, comparer des données de manière extrêmement aisée et de manière, encore une fois, c'est un exemple. Mais si, par exemple, dans le web sémantique, comme je l'ai compris, si je parle d'une instance, enfin, je ne sais pas, d'arbre, par exemple, on va comprendre ce que je veux dire par arbre, c'est-à-dire un ligneux avec une mesure qui est à 1,20 m du sol, etc. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ok. C'est ça, le mensonge. C'est pour ça que je n'aime pas le mot sémantique. C'est parce qu'on va dire, on pense que la base va comprendre, mais la base, elle ne comprend rien. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils veulent un champ comme celui de Google pour poser leurs questions. Ils ne veulent pas 27 champs. Or, quand on a une base de données sémantiques, ce qui est génial, c'est qu'on peut mettre 27 champs. On peut dire, je veux un arbre qui fasse partie de ça, ça et ça, et j'aurai la réponse. Donc, sur Wikidata, on fait ça. C'est ça. Mais l'intérêt, c'est que, effectivement, si moi, je fais l'effort, du coup, c'est un effort, un effort, ok, de faire ça, mais si cet effort est partagé, dans l'idée du partage, encore une fois, c'est pour ça que je dis, ça rejoint un peu l'open source, etc. Donc, ça va demander un effort, mais quelque part, le potentiel, c'est là où tu dis, pour toi, c'est un peu flou. Pour moi, peut-être, ça allait un peu mieux. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des foutues comparaisons, des foutues analyses sur des choses, donc en agroécologie, par exemple, sur des systèmes de production et tout ça, mais qui vont multiplier par 10... Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et en général, la recherche, ce sont les acteurs potentiellement les plus intéressés par le sémantique parce qu'ils ont cette vocation à faire de l'analyse fine. Mais, au-delà de la recherche, fonctionnellement, l'avantage n'est pas... Ce n'est pas évident. À quoi ressemble un cahier des charges d'un outil fait pour être utilisé par les gens ? C'est un cahier des charges qui est lui-même fait par les gens. Quelque part, moi, j'y vois dans tout ce développement quelque chose... L'idée de pouvoir créer des nouvelles connaissances entre guillemets, sans révolutionner le truc, mais se passe quand même quelque chose là où potentiellement, effectivement, si on a quelque chose autour d'une politique de l'ouverture, on va dire, ou du partage de données, que ce soit à travers du codage open source et puis peut-être, je pense, du sémantique, mais bon... Eh bien, la possibilité, du coup, assez facilement, de faire des comparaisons, de faire des vraies analyses, de pouvoir... Et du coup, je me posais la question, mais est-ce qu'on peut vraiment parler dans ce cadre-là, pour autant que ça puisse se faire, de la création de nouvelles connaissances qu'on ne pourrait pas avoir ? Oui, on peut complètement parler de ça. Je donne un exemple très simple, c'est qu'on parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle. Pour parler de quelque chose de plus simple, parlons d'algorithme de reconnaissance. Donc, un algorithme de reconnaissance, on va l'entraîner, on va lui donner des connaissances rudimentaires, ou pas, mais on va, en général, lui donner quelques connaissances rudimentaires pour distinguer des individus dans une masse. ça peut être des visages, ça peut être ce qu'on veut, des chats, des chiens. On va lui apprendre à reconnaître quelques chats et quelques chiens, puis ensuite, on va l'entraîner pour qu'il se perfectionne et qu'il reconnaisse systématiquement. À la fin, là-dedans, ce n'est pas un robot, c'est vraiment un algorithme. Donc, c'est du code. Cet algorithme, on peut le transférer. Je peux le publier ou ne pas le publier, je peux le partager ou ne pas le partager. Donc, ça, c'est à la fois des connaissances et des outils. Là où c'est intéressant, c'est que c'est souvent des connaissances qui vont au-delà de nos capacités individuelles, voire collectives. Ces connaissances-là sont beaucoup plus opérationnelles que ce que peut faire un individu. Moi-même, je reconnais moins bien les chats et les chiens qu'un algo qui s'est entraîné sur des milliards d'images de chats et de chiens. Donc là, on a de la connaissance, c'est concret et on a le choix de le partager ou de ne pas le partager. On a le choix de le partager dans des conditions comme le copyleft pour le logiciel libre ou pas. Donc ça, il y a un enjeu très fort aujourd'hui pour construire et partager les algorithmes qui feront tourner en partie le monde de demain et qui seront des recettes sur lesquelles il faut non seulement qu'on ait un peu de transparence, mais qu'on construise, j'allais dire, qu'on s'organise en tant que société pour construire à la gouvernance, c'est-à-dire qui gère, qui les produit, qui peut les partager et qui donne les ordres. Parce qu'au final, ce sera toujours un humain. Il n'y a pas de dystopie dans laquelle les algorithmes prennent des décisions eux-mêmes, mais ils peuvent nous dominer sans prendre des décisions eux-mêmes, de la même façon, dans le sens où ils peuvent être opaques. S'ils sont opaques, ils nous dominent. Aujourd'hui, l'informatique nous domine parce que majoritairement, les services qu'on utilise sont opaques. Dès que je suis sur Internet, j'utilise un millier par jour de services opaques. Je n'ai aucune visibilité. Les gens commencent à en prendre conscience en mettant des bloqueurs de publicité. Avant ça, personne n'avait même songé à se méfier d'un cookie. Maintenant, on sait qu'il y a toute cette opacité-là et le fait, on est dominé. Donc, il faut reprendre la main, mais c'est une question de gouvernance. On n'est pas dominé par des robots conscients qui prennent des décisions pour nous. On est dominé par la partie immergée de l'iceberg qui permet à d'autres de prendre des décisions pour des individus et des collectifs. Si on voit l'impact de Facebook sur le vote aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, c'est cette forme de domination dont il faut se libérer. Comme je te l'ai dit, je travaille en lien entre le milieu agricole, les chercheurs, etc. Je travaille dans l'agroécologie. L'agroécologie qui est définir un peu simplement on peut dire peut-être, moi j'aurais tendance à dire ça comme une espèce de nouvelle discipline dans l'agronomie qui se caractérise par une très forte complexité puisqu'on étudie les interactions au sein d'un écosystème cultivé, et qui par là même nécessite des expérimentations en plein champ. On n'est plus dans un laboratoire, etc. On est obligé d'aller sur le terrain et donc qui ajoute aussi à la complexité, etc. Et du coup, il y a cette recherche participative, c'est-à-dire que il y a un peu la nécessité de retourner sur le terrain pour le chercheur et puis pour l'agriculteur du fait de cette complexité d'aller voir du côté de la recherche et de dire ces espèces de ponts donc la recherche participative sur lesquelles je travaille. Est-ce que toi, dans tout ce que tu travailles, toutes tes connaissances, etc., le code, l'open source, le sémantique, est-ce que tu y vois une cohérence, un intérêt potentiel à ce que cette discipline-là s'empare de ces outils sur lesquels toi, tu travailles ? Alors, oui, dans le sens où il faut que tout le monde s'empare de ces outils-là. Ça, c'est la première réponse des militants libristes de base, mais oui, deuxièmement, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'expériences à partager. Des fois, pour décrire l'expérience de c'est quoi se mettre au logiciel libre quand on est développeur, eh bien, c'est la différence entre programmer in vitro et in vivo. D'un coup, votre code, il est utilisé par des vrais gens. Et utilisé par des vrais gens, ça change votre posture, ça vous force à un dialogue avec les utilisateurs, ça vous force à répondre honnêtement à la question de savoir si vous avez le temps de recevoir ou de solliciter des contributions, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il y a un vrai changement là-dessus, on n'est plus protégé par les murs d'une entreprise qui laisse notre code sur un serveur de façon fermée. D'un coup, on s'expose. Donc, il y a peut-être des choses à apprendre sur une sorte d'attitude à l'égard de ce qu'on partage. Ensuite, il y a, je pense, aussi des choses à apprendre en termes de militantisme sur des combats. Moi, je suis arrivé dans le libre à l'époque où le grand combat, c'était contre les brevets logiciels en Europe. Et je me suis intéressé à cette question des brevets logiciels parce que le sujet me paraissait nouveau alors que les brevets sur le vivant étaient un sujet déjà, pas ancien, mais dans les années 2000 qui était déjà largement abordé par des chercheurs, par des gens qui réfléchissaient à tout ça. Donc, il y a au moins un intérêt commun à partager plus de connaissances, utiliser plus de logiciels libres et en regardant comment se font ce logiciel, comprendre c'est quoi l'éthos entre guillemets du partage. Comment se fait le partage dans telle et telle communauté ? Ce n'est pas la même chose de partager derrière son écran que de partager un participant d'une expérience commune sur un terrain particulier qui nécessite parfois de... Mais il y a aussi peut-être des traits communs. C'est-à-dire que quand on partage derrière son écran, on va trouver des gens qui ont au moins quelques connaissances communes avec nous, ne serait-ce que techniques sur le code et quelques envies communes avec nous. Donc, peut-être que là-dessus, il y a des choses à partager, j'imagine. Voilà. OK. Merci. De rien.